Merci à tous d'être venus, c'est plutôt un succès en tout cas pour nous à ce moment-là. On verra avec le sondage que vous faites tout à l'heure. S'il vous plaît, on va avoir un format très court, très énergique. J'essaie d'avoir votre attention. Petit point, on va trouver à peu près 70-80 ce soir. Il y a des gens qui continuent d'arriver avec trois typologies de personnes. Les entrepreneurs, c'est la couleur verte sur les badges. Les investisseurs, c'est la couleur jaune. Et les corporate, c'est en rouge. Ceux qui n'ont pas de couleur, c'est des chercheurs. Des quoi ? On ne sait pas. J'ai la chance de co-organiser. Je m'appelle Mickaël Amard. Je suis partenaire chez Chain Accelerator, un accélérateur blockchain qui va sortir prochainement dans Paris. Je suis accompagné de Elsa Trujillo, qui est journaliste figuero-éco, section technologie. de Karim Sabah, Charlie Mero, Ezadine, Twaggy, de l'Association française des crypto-monnaies et qui crée un fonds de l'équité crypto également, qui s'appelle Wooton. Et de Elie-Jérémy-Ouayon et Jérémy-Sima, qui crée Blockchain Factory, qui est un espace de co-working, de plein de projets blockchain, qui va avoir le jour dans pas très longtemps. Donc en fait, juste rapidement, crypto-monnaie, c'est quoi ? Pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, c'est un peu la philosophie des First Tuesday, de l'époque digitale, où on essaie de rentrer par la cheminée, par la fenêtre, et on voulait absolument être en ce pince-fesse du monde digital. Ici, c'est un événement qui a été créé par Lou Kerner à New York, en fait, début janvier, qui est un meet-up. En fonction des villes, c'est plus ou moins sélectif. Nous, on a fait une approche, en disant qu'on essaie d'avoir des gens qui sont vraiment directement impactés dans leur quotidien professionnel par la blockchain, ou pour les Cryptocurrencies. Et donc, Crypto Monday, c'est quand même déjà dans 30 villes. Donc, ça a commencé, je crois, le 4 janvier. Il y a déjà 30 villes qui l'ont fait. Et ce soir même, il y a New York et Los Angeles, par exemple. Donc, on est content de vous avoir avec nous pour cette première à Paris. Et je vais passer la parole à Elza, qui va interviewer et animer nos speakers, pour lesquels vous pouvez faire des questions. Donc, merci à nos trois speakers et merci à tous d'être venus. Donc, bonsoir. On est tous ravis de vous accueillir ce soir pour la première édition de Crypto Monday. Pour cette première édition, on est parti sur un format assez dynamique. Il y a trois intervenants qui vont se succéder, qui auront chacun cinq minutes de speech. Et ensuite, on aura assez de temps pour une ou deux questions de la salle, si on arrive à vous donner la parole. On va commencer avec William Picard, qui est Managing Director Europe de Gatecoin, qui est un échangeur de Bitcoin et Token Ethereum. Donc, c'est plus pratique comme ça. Donc, voilà. On lui laisse la parole. Je voulais vous présenter. Oui, bonjour à tous. Voilà, je suis William Picard et je travaille pour Gatecoin. Donc, Gatecoin, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie. Donc, on permet aux gens d'acheter et de vendre du Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum et 30-40 autres crypto-token pour de l'USD, de l'HKD et de l'euro. Donc, l'équipe est... Maintenant, la majorité d'équipes est basée à Hong Kong. Donc, on est 40 personnes à Hong Kong. On est licencié par le Custom and Excited Department d'Hong Kong, donc un régulateur financier hongkongais. Et en fait, donc, là, le but, c'est de s'étendre dans d'autres zones géographiques qui sont ouvertes aux crypto-monnaies, donc l'Europe et le Japon. Donc, concernant Gatecoin, on a lancé l'entreprise en juillet 2013. On a lancé officiellement le site en janvier 2015. Et on a eu une traction assez moyenne de janvier 2015 à juin. Et en fait, le changement, enfin, ce qui a permis à Gatecoin d'explorer, c'est le fait qu'on a été le premier exchange à lister Ethereum. Et on a continué sur cette lancée. En fait, on a toujours essayé de développer des produits innovants, des produits financiers, donc liés aux ICO. On a été les premiers à aider le financement des ICO. On a aussi été le premier à... Donc, un partenaire officiel de The DAO, qui était un projet d'entreprise autonome décentralisée qui est complètement foiré, mais bon. Et on va continuer comme ça, sur cette lancée, à essayer toujours de développer des services innovants, tout en étant... Tout en travaillant avec les régulateurs, à essayer de définir donc un cadre réglementaire favorable pour les crypto-monnaies et l'écosystème blockchain, et d'essayer justement d'être le plus compliant possible. Donc, dans ce cadre, en fait, l'objectif du bureau de Paris, ça sera à la fois de sourcer des projets ambitieux qui veulent lever des fonds via une ICO, d'essayer de les mettre en relation avec les investisseurs et avec notre réseau d'investisseurs hongkongais et asiatiques, donc pour les aider à lever des fonds, et aussi un rôle de business development sur la partie attirer des investisseurs institutionnels, les nécessiter à traiter sur Gatrain, et enfin, la partie compliance, donc obtention des licences en Europe pour justement encore plus favoriser les investisseurs institutionnels et les gros porteurs à traiter sur Gatrain. Voilà. OK. Du coup, une question, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres exchanges ? Alors, oui. OK. Intéressant, comme je l'explosais tout à l'heure, il y a la partie innovation-produit, donc essayer de développer des produits qui n'existent pas sur les autres exchanges. Nous, par exemple, on a un produit qui s'appelle l'ICO Page, qui permet aux gens qui sont, enfin, aux utilisateurs de l'exchange, de participer directement au financement d'une ICO qu'on a pré-screené et donc où on a défini qu'il y avait un potentiel important. Donc, toujours développer des services dans l'écosystème et différenciant par rapport aux autres. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect réglementaire. Donc, en fait, beaucoup d'exchanges à l'heure actuelle refusent un peu la réglementation, ne veulent pas vraiment être réglementés et être régulés. Nous, on fait le choix d'être proactifs, d'entrer en contact avec les régulateurs, de travailler sur un cadre réglementaire et de se lancer sur l'obtention de licences dans plusieurs pays. Et enfin, le troisième axe différenciant, c'est notre capacité à servir à la fois les crypto-monnaies, donc être en exchange avec des dizaines et plus tard des centaines de crypto-monnaies, mais aussi ne pas négliger la partie fiat, donc permettre aussi aux gens de retirer de l'argent, des devises telles que de l'euro, de l'USD, de l'HKD et plus tard d'autres devises. Donc, en gros, d'être sur les deux fronts. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une question de la salle sur la présentation qui va être faite ? Dans ce cas-là, on va enchaîner sur Renaud Lifjit qui travaille chez Econocom. Merci pour l'attention. Donc, Renaud Lifjit, c'est expert en sécurité et blockchain. Il travaille chez Econocom Digital Security. Il va faire une brève présentation sur les applications décentralisées sur la blockchain et les problématiques que cela soulève en termes de cybersécurité. Merci. Oui, pour moi, il y a une vraie révolution silencieuse qui est en train de s'opérer. C'est l'apparition des applications décentralisées. Le web tel qu'on le connaît à l'heure actuelle est complètement obsolète en pas mal de raisons. Le web a été conçu pour être décentralisé, mais aujourd'hui, je suis persuadé que vous utilisez deux ou trois fournisseurs de comptes, que ce soit des réseaux sociaux, des adresses e-mail ou autres. Et grosso modo, vous avez tous vos comptes chez Google, chez Amazon ou chez Apple ou chez Facebook. Donc, le web qui était historiquement centralisé est de plus en plus centralisé à cause de ces GAFAM. Ce qui favorise évidemment tout ce qui est espionnage avec toutes les affaires qu'on a entendu parler récemment, espionnage entre États mais aussi espionnage des États vis-à-vis des individus éventuellement dans des pays où il y a la censure, des arrestations qui peuvent parfois être arbitraires. Vous avez tous les problèmes du web actuel aussi qu'on connaît, les failles de sécurité, les vulnérités dans le système d'exploitation, les vulnérités dans les applicatifs, les vulnérités dans les réseaux. Vous avez la difficulté de scalabilité du web à l'heure actuelle. Il faut savoir que sur YouTube, une vidéo populaire par exemple, elle n'est pas hébergée par un serveur mais par plusieurs. Si vous regardez Gangnam Style qui a été vu des millions de fois sur YouTube, il faut plusieurs serveurs juste pour une vidéo à l'heure actuelle. Donc, on a un gros problème avec notre web parce qu'il est centralisé, parce que la répartition charge est complexe, parce qu'il est vulnérable et parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs au final qui détiennent les données. Il y a aussi le problème simplement des URL qui changent quand vous changez d'hébergeur. Les URL cassées, ça arrive à tout le monde. C'est un vrai problème sur Internet pour retrouver du contenu historiquement que vous avez pu visualiser. Le problème de la neutralité du net aussi, selon les fournisseurs d'accès, vous avez accès à un Internet qui est différent que vous soyez dans un pays ou dans un autre. Et donc, pour tout ça, le web actuel est complètement cassé et va s'orienter de plus en plus vers des applications décentralisées. Alors, qu'est-ce qu'une application décentralisée ? C'est principalement trois briques, un point d'entrée, une logique applicative qui permet de faire fonctionner l'application et puis de l'espace de stockage pour les données. Donc, les documents, vos données à vous, les images, les vidéos, ce que vous voulez. Donc, c'est trois simples briques. L'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui est complètement réparti, il n'y a pas de point unique de défaillance et vous avez une redondance naturelle puisque le contenu est hébergé, par exemple, par tous les nœuds d'une blockchain. Alors, pour être très précis, très objectif sur les technologies qui sont utilisées aujourd'hui et qui commencent à bien fonctionner, je vais parler d'Ethereum parce que Ethereum vous procure en fait les trois briques principales. À la fois, le point d'entrée via par exemple des technologies comme Ethereum, Name Service. Donc, vous pouvez voir un nom de domaine dont la résolution se fait non pas par les serveurs américains de l'ICANN, mais se fait par un smart contract sur la blockchain Ethereum. Donc, un ENS, un point ETH, autrement dit, qui pointe vers votre application. Vous pouvez héberger bien évidemment du contenu, de la logique applicative via des smart contracts, donc des programmes qui s'exécutent sur tous les nœuds du réseau simultanément, ce qui fait que même si quelques nœuds sont corrompus, votre application continue à fonctionner normalement. Et vous pouvez héberger de la donnée, du stockage via des technologies par exemple comme Ethereum Swarm qui est encore en bêta, mais qui vous permet d'héberger du contenu de manière complètement distribuée et décentralisée. Et vous pouvez donner une incitation financière aux nœuds pour qu'ils hébergent votre contenu et pour avoir donc un contenu qui est répliqué 10 000 ou 20 000 fois, ce qu'on ne peut pas avoir à l'heure actuelle avec les technologies traditionnelles. Vous avez des technologies aussi comme SIA qui se sont développées, qui proposent sa propre blockchain. Il faut savoir que SIA est une belle réussite puisque SIA propose de l'hébergement décentralisé qui est 10 fois moins cher qu'Apple, Amazon ou Google. Et en plus, tout votre contenu est chiffré, c'est-à-dire que les personnes qui hébergent votre contenu n'en ont pas connaissance. Ce sera uniquement les nœuds qui vont consulter le contenu qui en auront connaissance. Donc c'est très intéressant et ça change complètement la donne. Quid de l'accessibilité actuelle de ces technologies-là ? Alors vous avez un beau showroom de toutes ces technologies-là à travers un site qui s'appelle State of the Apps qui présente 1 200 applications décentralisées par ailleurs. L'an dernier, on a fait une petite démonstration aussi d'une application qui était 100% décentralisée à travers un outil d'audit de la sécurité de mot de passe. L'an dernier, à la nuit du Hague, on a fait la démonstration qui est décentralisée à la fois dans le nom de domaine, dans la logique applicative et dans le contenu. Alors ça pose évidemment des questions un peu philosophiques et sociétales. On a vu les très gros intérêts. Du coup, on a du contenu qui est non censurable à haute redondance, qui est invulnérable à la plupart des vulnérités connues actuelles, sans point unique de défaillance. Donc ça, c'est les gros, gros avantages du système. Ça permet aussi de bypasser la censure. On pense en Chine, par exemple, où Wikipédia est partiellement censurée. Aujourd'hui, il existe une copie de Wikipédia sur IPFS qui permet aux gens de la consulter. Alors les challenges, je termine par ça, dernière petite phrase. Bien évidemment, pour le législateur et le juge, ça sera du contenu illégal qui ne sera pas censurable et la question de la responsabilité des nœuds qui hébergeront du contenu, savoir s'ils seront coupables ou non d'héberger ce contenu-là, même s'ils ne le savent pas. Donc ça nous donne des très belles perspectives pour les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce qu'il y a certaines applications décentralisées qui vous paraissent particulièrement prometteuses à l'heure actuelle mais qui restent pourtant méconnues et qui pourraient avoir une utilité particulièrement pertinente ? Alors j'ai cité, plus que d'applications, je pense que les réseaux sont plus intéressants. Je parlais d'IPFS qui permet par exemple de mettre à disposition Wikipédia en version non censurée dans les pays où la censure est présente. mais on peut penser aussi à des réseaux de communication, de messagerie personnelle décentralisés qui se basent sur Ethereum, par exemple Status.im qui permet de dialoguer avec vos contacts de manière chiffrée et de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'en principe on ne peut pas censurer l'accès, bannir cet accès et on ne pourra pas examiner le contenu des messages pour les filtrer si vous parlez d'un sujet ou d'un autre. Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Bon du coup on va enchaîner sur la troisième présentation. Merci. Merci à Renaud Lichitte. Donc le troisième intervenant s'appelle Peter Alfred Abicay. Il est CEO de Multiven qui est une entreprise donc la présentation se fera en anglais. C'est une entreprise qui va créer une marketplace de solutions IT et qui travaille également à une solution qui permettrait de sécuriser les noeuds Bitcoin. Donc ils ont lancé l'ICO le 8 mars qui va se terminer en août et ils visent 25 millions de dollars au plus bas. Donc on passe la parole à Peter Alfred Abicay. Thank you very much. Hi everybody. How are you? My name is Peter Peter Alfred Abicay and the founder CEO of Multiven and just to give a quick perspective. Who knows what mankind's greatest invention is? Bitcoin. Money. Money? Money? Before money? Bitcoin. Before Bitcoin. Communication. The wheel. Right? So we have this we have this the wheel believe it or not is mankind's greatest invention. If you started running from here right now towards non-sea maybe by the time you get to a lot of friends you'll be like exhausted. You know you're trying to go and do some business you want to transact but you're too tired. So the wheel actually got us to be mobile. Second greatest invention. Writing. Writing. almost. The internet in our opinion is the second greatest invention of mankind. And Bitcoin and its underlying blockchain technology is mankind's third greatest invention. I'll tell you why. The wheel gave us mobility internet connected us across the distances now you can text somebody in Australia boom it's there. now that we're connected with Bitcoin and blockchain public cryptocurrencies we can now transact on a peer-to-peer basis without borders as nature intended. There are no borders between here and France or here in Italy or here in Germany. So we should be able to transact also on a peer-to-peer basis and that is exactly our philosophy of multiple and we feel that you know we need to help cement the future of Bitcoin because Bitcoin is the reserve currency for the entire cryptocurrency ecosystem. So I founded Multivan 13 years ago to essentially become the first company that is able to objectively and independently without any government influences maintain the integrity of the software that runs the internet globally. Blockchain technology and traffic they ride on top of that. So we're essentially launching our ICO to tokenize a successful business we launched over the last 13 years so that we can create the world's first blockchain based marketplace that will allow everybody to transact on a peer-to-peer basis for starting with obviously we're focused on the IT industry starting with a 3 trillion dollar IT industry so that you can buy your smartphones your computers your laptops your servers your routers and switches and services from a Conocom on a peer-to-peer basis using the multi-coin. That's it. Now one of the cool things we're doing that's very groundbreaking is the fact that we are also recording as part of those transactions we are creating the world's first proof of ownership immutable proof of ownership on the ledger on the blockchain so when you put your smartphone on the marketplace of Multivan to sell we take the fixed data the constant data you know like the type the vendor and so on and so forth we store that off-chain potentially using IPFS and then the variable data we store on-chain like your address you the owner and the location of that device and then we link them together cryptographically so that next week when you sell it to her we also update the ledger and she sells it to him it's updated so that you know in six years you buy that box and you go to FNAC and you say there's a problem with it and FNAC says where's the receipt oh I don't have it it's okay the FNAC bot can poll and ping our oracle to see the history of ownership of that and the final thing we're doing sorry hello the final thing we're doing to cement the infrastructure you know the internet and obviously you know the bitcoins you know network nodes is that we're launching we're using some of the transaction fees from the marketplace to empower and compensate a decentralized pool of internet experts and security researchers and cryptographers to harden bitcoin network nodes against centralization attacks he mentioned something about centralization earlier which is very interesting but you find that 80-90% of all the bitcoin nodes around the world they're within the European Union and North America so it would take an attacker maybe you know a couple of hours to write a script to tell all the Cisco routers that the nodes are connected to to drop traffic going to port 8333 and that's it you wake up tomorrow morning all the bitcoin nodes that are active are all in Texas so we want to prevent that and we're encouraging everybody to support ICO because we're probably the only company in the world that's able to do what we're doing and ensure the future of this groundbreaking ecosystem and industry that's emerging thank you very much thank you thank you thank you thank you est-ce qu'il y aurait des questions à la salle au sujet de cette présentation non one bitcoin du coup on va conclure rapidement la prochaine édition des crypto monday devrait avoir lieu dans un mois le 23 avril on vous dévoilera le lieu en temps voulu pour les personnes qui auraient deux minutes à la fin de l'intervention on a préparé un petit questionnaire pour vous nous expliquer ce que vous aimeriez améliorer éventuellement les speakers que vous voudriez voir intervenir la prochaine fois on vous laisse du coup profiter de la soirée et on espère que vous avez pu apprendre certaines choses grâce à ces interventions merci